Alors, maintenant qu'on sait comment tracer un nuage de points pour représenter une relation, on va voir comment on peut représenter une relation par non seulement une table de valeur et un graphique, mais aussi par une équation. Avant de commencer, juste quelques rappels. Alors, la terminologie que vous avez déjà vue, un taux, qu'est-ce que c'est un taux? Alors, un taux nous permet de comparer deux quantités. Par exemple, 348 km en 4 heures. Ce serait quoi si on veut mettre ça sous forme de taux unitaire? Pensez-y à la maison. Tu peux mettre pause sur la vidéo et réfléchir. Alors, la réponse, ce qu'on ferait, c'est qu'on veut savoir combien de kilomètres pour une heure. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le taux unitaire 1. Alors, on va diviser 348 km par 4 heures. Ça me donnerait donc un taux unitaire de 87. Et l'unité de mesure est très importante. Ici, quand on parle d'un taux, ça devrait toujours être une quantité. Dans ce cas, c'est des kilomètres par heure. OK? On pourrait aussi écrire ça comme ceci. 87 km par heure. Ça représente un taux d'unité. Dans ce cas-ci, on voit même que c'est une vitesse. Pour s'assurer que vous avez compris, je vais vous demander de regarder cet écran, d'arrêter la vidéo et d'essayer de trouver les réponses A, B et C. Ensuite, vous pourrez vérifier. Je vais vous écrire les réponses. Assurez-vous de comprendre. Voici les réponses. Pour le premier exemple, on aura une imprimante qui imprime 7 pages par minute. Donc, c'est notre taux unitaire. Pour le deuxième exemple, le sac de 100 kg coûte 15 $. Alors, on a deux options ici. Personnellement, je trouve que celle-ci est plus logique. 15 $ divisé par 5 kg me donnera donc 3 $ par kg. Je sais que chaque kilogramme coûte 3 $. Ou on pourrait aussi regarder des kg par dollar. Alors, j'aurais un tiers de kg par dollar. Donc, pour un dollar, je peux avoir un tiers de kg. Alors, il y a plus qu'une façon de faire ton taux unitaire dans cet exemple-là. Pour le dernier exemple, une automobile parcourt 880 km en 11 heures. Notre taux unitaire sera 80 km par heure. Alors, c'était juste une révision de ce que c'est un taux unitaire avant de commencer à regarder le lien entre ça et une représentation d'une relation à partir d'un graphique. Donc, on va regarder cet exemple-ci. C'est le coût de production d'annuaire d'une école. C'est en dollar en fonction du nombre d'annuaire qui sera vendu. On peut regarder le graphique ci-dessous. Maintenant, je vous demande d'expliquer la relation qui est représentée par le graphique. Alors, pour la question 1, si vous pouvez regarder le graphique, bien réfléchir et essayer dans votre tête ou à voix haute d'expliquer ce qui arrive. Je vais ensuite vous donner la réponse. Alors, appuyez sur pause et pensez-y. Alors, premièrement, ce qu'on voit sur la relation, c'est que l'école doit payer un prix fixe de 1250 $. Ce que ça veut dire, on regarde ici sur l'axe du coût. OK? Donc, entre exactement entre 1200 et 1300, c'est 1250. Ça, c'est quand j'ai vendu zéro annuaire. OK? Donc, quand j'ai vendu zéro annuaire, il faut quand même payer 1250. Alors, ça, c'est notre prix fixe. C'est ce qu'on appelle un prix fixe ou on peut des fois appeler ça un montant initial. Ensuite, on voit que pour la production de 10 annuaire, l'école doit payer 350 $. Donc, chaque production de 10 annuaire, on peut voir ici de zéro à 10. Donc, c'est maintenant que j'avais produit aucun annuaire. Quand j'en produis 10, ça va me coûter, on peut aller voir sur le graphique, si j'ai produit 10 annuaire. Oups, j'ai essayé de faire une ligne droite. Ça n'a pas trop fonctionné, juste un instant. Alors, ça, c'est un peu mieux. Maintenant, pour 10 annuaire, comme on disait, 10 annuaire, ça va me coûter 1600 $. Tandis que pour zéro annuaire, ça me coûtait 1250 $. Donc, si on regarde la différence entre 1250 et 1600 $, c'est 350 $. Donc, on sait que pour chaque 10 annuaire, on a payé 350 $. Si on cherche à trouver alors le taux de variation, un autre mot pour taux de variation, ça pourrait être notre taux unitaire. C'est le concept qu'on vient de réviser. Alors, quel sera le coût en dollars par annuaire? Combien de dollars par annuaire? Je vous laisse réfléchir. Pensez-y. Appuyez sur pause. Et on revient avec la réponse. Si on cherche des dollars par annuaire, dollars par, on sait qu'en mathématiques, le mot par, c'est une division. Donc, des dollars par annuaire, je n'ai pas le choix. Je dois diviser des dollars par des annuaires. Alors, ici, puisqu'on connaissait que c'était 350 $ pour 10 annuaires, ça va me coûter 35 $ par annuaire. C'est les unités de mesure qui nous restent. Alors, ça nous coûte 35 $ par annuaire. Et comme on a dit tantôt, c'était en plus de notre montant fixe de 1250 $. On pense alors à la troisième question. Écris une équation qui représente cette relation. Alors, on cherche une équation qui va représenter le coût en relation ou en fonction du nombre d'annuaire. Encore une fois, pensez-y. Essayez de trouver une réponse. Je vous reviens avec la réponse. Appuyez sur pause. Alors, voici notre réponse. Nos variables sont déjà définies dans la question. On sait que c'est le coût en dollars et puis n, c'est le nombre d'annuaires vendus. Alors, on n'a pas besoin de les redéfinir. Donc, le coût va être égal à mon montant fixe parce que je payais 1250 $, peu importe le nombre d'annuaires que je vends dans l'école. OK, c'est le coût de... le prix fixe. Sinon, ça ne vaut pas la peine pour la compagnie de faire des annuaires. Donc, 1250 $ plus, ensuite, ça va être 35 $ par annuaire. Donc, 35 $ fois le nombre d'annuaires vendus. Donc, ce sera le coût total de production d'annuaires. On se souvient bien que l'addition, c'est commutatif. Alors, des fois, on va voir une équation écrite comme ça ou je pourrais parfois l'avoir écrite comme ceci. On peut interchanger ces deux valeurs-là. Alors, si tu avais écrit C est égal à 35 fois le nombre d'annuaires plus 1250, c'est aussi correct. On avait ces deux options-là. Le plus souvent, quand on parle de l'équation d'une droite... Alors, ce que vous venez de découvrir, j'espère, c'est comment on fait pour trouver l'équation d'une droite. Ici, nos points s'alignaient parfaitement selon une droite. Une droite, c'est juste une ligne droite. Je peux la connecter avec une règle. Alors, voici comment on trouve l'équation d'une droite. Maintenant, ce qu'on regardait, c'était un exemple concrète. On va regarder comment on pourrait trouver une règle générale pour toutes les droites, n'importe quelle sorte de droite. Une droite, en passant, on appelle ça aussi, puis on va revoir ça plus tard. Mais ça s'appelle aussi une fonction affine. C'est un gros mot là, fancy, qui veut juste dire une droite. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de symboles épeurants là. On ne panique pas, on va aller regarder ça un à la fois. Alors, premièrement, pour clarifier, on va juste identifier ici. Ça, c'est notre axe des Y. Et puis, ici, j'ai l'origine. Et puis, ça, c'est notre axe des X. Alors, on ne le voit pas là. Elle est cachée en arrière de cette boîte-ci. Mais l'axe des X, elle, continuerait jusque-là. Donc, je vais effacer à l'intérieur de ma boîte. Mais vous savez que l'axe des X, elle est cachée en arrière ici. Alors, ça continue sur cette ligne-là. Alors, j'ai juste mis mon axe des X et mon axe des Y un peu plus épais, là. Comme ça, on peut bien voir. On va aller regarder toutes sortes de différents termes. Donc, premièrement, c'est quoi cette histoire-là du petit triangle? Alors, si on regarde ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un tableau avec des lettres grecques. Et puis, vous allez trouver ici, dans la lettre majuscule, on va voir qu'on a le petit triangle. OK? Donc, c'est juste une lettre grecque qu'on appelle delta. Ça vient de l'alphabet grec. Pourquoi on utilise delta? Bien, plusieurs des mathématiques qu'on apprend viennent, en fait, de la Grèce. Alors, on utilise souvent des lettres grecques dans les mathématiques. Ce que ça veut dire, ce symbole delta en maths, c'est tout simplement variation. OK? Donc, quand tu vois un petit triangle delta, ça veut juste dire variation en Y. OK? Même chose si je vois mon petit delta à côté du X. Ça veut juste dire variation en X. Si on revient voir notre exemple précédente, on n'avait pas parlé de Y et de X parce qu'on avait nos axes étaient identifiés par le coût et le nombre d'annuaires. Mais c'est un peu le même concept. Donc, ce qu'on a regardé, au lieu de dire delta Y, on a dit, bon, qu'il y a 350 dollars. OK? On a regardé, c'était par combien j'avançais. OK? Donc, si je regardais de ce point-ci jusqu'à ce point-là, on avait une variation, puis là, je pourrais dire en C, de 350. OK? Normalement, juste l'axe vertical, si on ne lui donne pas de sens, on va dire delta Y. Variation en Y. Donc, ça serait de 350 dans notre exemple. Alors, le coût a augmenté de 350 dollars, mais pour combien d'annuaires? Donc, le nombre d'annuaires, c'était l'axe des X. Ici, c'était... Donc, chaque... Si on regardait bien l'échelle de notre annuaire, deux bons, deux boîtes valaient 5 annuaires. Alors, ici, on a 4 boîtes. Donc, c'était 10 annuaires. Donc, on dirait que la variation en X, dans ce cas-ci, c'était la variation du nombre d'annuaires, est égale à 10. Si on parle en termes généraux, on dirait delta X est égale à 10. Alors, si on revient à notre exemple-ci, ce qu'on voit, c'est que mon delta Y, c'est la variation en Y. Par combien... Pour me rendre d'un point à un autre, par combien j'ai monté? Donc, pour me rendre de ce point-ci à ce point-ci, j'ai monté de 1, 2, 3, 4. Donc, ici, mon delta Y serait de 4. Ma variation en Y serait de 4. Et puis, je suis allée à la droite de combien? 1, 2. Donc, mon delta X serait 2. Alors, en dépendant de la situation, chaque droite aurait une différente signification. Et puis aussi, chaque droite peut avoir une différente valeur d'inclinaison. OK? Il y en aurait qui seraient plus à pic que d'autres. Alors, on peut quantifier, on peut donner une valeur numérique à l'inclinaison. OK? Et puis, l'inclinaison d'une droite, c'est ce qu'on appelle la pente. On peut voir, par exemple, que si j'ai une droite qui passe par ces deux points, on peut voir que le delta Y, en autre mot, la variation Y, pour me rendre du point mauve au point vert, je monte de 4. Et mon delta X, la variation X, c'est 5. Si je faisais une droite un peu plus à pic, comme ça, je monte de 5, je vais à la droite de 2. Mon delta Y est 5, mon delta X est 2. On peut regarder ici toutes sortes de différents. Donc, dépendamment de comment je place mes points sur cette droite, OK, la droite va être soit plus à pic ou moins à pic, même plate. Alors, si on regarde une façon de quantifier, de donner une valeur pour ce niveau d'inclinaison-là, on appelle ça la pente. Et puis, la pente, ce que c'est, c'est le rapport entre la variation en Y sur la variation en X. Le symbole qu'on utilise pour la pente, c'est M. Et puis, on peut voir ici que la pente serait 1. D'où vient ce 1? Alors, c'est la variation en Y, 3, je monte de 3, divisé par 3. On aura donc une pente de 1. Pour quelque chose d'un peu plus à pic, si je prends ceci, par exemple, je monte de 4, je vais à la droite de 2, donc 4 divisé par 2, ça me donnerait une pente de 2. C'est plus à pic. Plus grande pente, plus à pic. Quelque chose de moins à pic que 1. Par exemple, ici, j'ai une pente de 1,5. Je monte de 2 et je vais vers la droite de 4. Donc, en notant qu'on connaît deux points sur notre droite, on peut calculer la pente qui va nous donner le degré d'inclinaison de cette droite. Est-ce que c'est à pic ou est-ce que c'est plat? Donc, je monte de 2, je vais vers la droite de 4. Je peux choisir n'importe quel deux points et puis j'aurai quand même, si je choisissais un autre point sur cette même droite ici, on voit maintenant, si je monte de 4, je vais vers la droite de 8, j'ai quand même une pente de 1,5. Donc là, les points que je choisis ne sont pas importants pour une même droite. On obtiendra toujours le même rapport. Et ce rapport-là, on appelle ça la pente. Donc, juste pour récapituler, en faisant le rapport, le déplacement vertical, qu'on appelle delta Y, par combien j'ai monté vers le haut, ici. et on fait le rapport avec par combien je me suis déplacée vers la droite. Alors, mon delta X, c'est ce qu'on appelle la pente et ça me donne le degré d'inclinaison de n'importe quelle droite. Alors, ça, c'est pour la pente. Si on revient dans notre exemple précédent, on avait monté de 350 delta Y sur 10 delta X. Alors, cette pente, ce que ça représente, c'est un taux de variation. Donc, la pente d'une droite, ça représente le taux de variation. Alors, l'autre concept que je voulais regarder aujourd'hui, c'est cette valeur-ci. Si on regarde le point bleu que je suis en train de tracer ici sur l'axe des Y, qu'est-ce que c'est cette valeur-là? Alors, si, encore une fois, on reprend notre exemple précédent, c'était cette valeur-ci. OK? Donc, ça, c'était notre 1250. Ça représentait le préfixe ou, en autres mots, le montant initial. Alors, c'est ce qu'on observe ici, c'est l'endroit où on croise l'axe des Y. On utilise pour représenter le montant initial la valeur B. OK? Donc, la valeur B, c'est le montant initial Ça peut aussi représenter un prix fixe, comme on a dit. OK? Donc, je vais juste mettre une flèche ici pour montrer ce que B représente. Donc, B peut représenter le montant initial. Ça peut aussi représenter un prix fixe, dépendamment des contextes ou de la raison pourquoi on trace une droite. Alors, je vais juste réécrire ces mots-là ici. Donc, montant initial, prix fixe. Des fois, on voit aussi le mot valeur initiale. Et le vrai mot mathématique pour ça, l'endroit où une droite va croiser l'axe des Y, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, très important, c'est là où ma droite croise l'axe des Y. Il y a comme une intersection ici entre la droite et l'axe des Y. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, si on revient pour une dernière fois dans notre problème original et on utilise les nouveaux mots ou la nouvelle terminologie qu'on vient d'apprendre, on a vu que ce 35 $ par annuaire, ce que c'était, c'était le taux de variation ou en autres mots, la pente. Et puis, on a vu que le symbole qu'on va utiliser pour la pente, ça va être M. Ici, ce 1250-là, c'était l'ordonnée à l'origine. C'était l'endroit où est-ce que ma droite croisait l'axe des Y. Dans ce cas-ci, c'était l'axe du C, mais c'est le même concept. Alors, on utilise le symbole B pour notre ordonnée à l'origine. Alors, souvent, au lieu d'utiliser C pour notre axis vertical, on utiliserait un Y et souvent, au lieu d'utiliser N pour notre axis horizontal, on utilise X. On a donc découvert maintenant la règle générale pour l'équation d'une droite. On a découvert que l'équation d'une droite, encore une fois, un autre mot pour l'équation d'une droite, c'est une fonction affine, ça va être Y est égal à MX plus B. Alors, je change les couleurs pour mettre de l'enfance. Les seules choses qui vont changer dans l'équation d'une droite, alors on aura toujours soit Y ou une autre variable, que ce soit C ou quelque chose d'autre, mais normalement, Y, on aura toujours X. Ce qui va changer, c'est M. Ce nombre-là va changer. Peut-être que ce sera 3. Donc, ce sont des nombres ici, le M et le B. Donc, M étant la pente et B étant l'ordonnée à l'origine. La pente représentant le taux de variation, l'ordonnée à l'origine, représentant la valeur initiale. Maintenant, on va aller pratiquer ça dans des exemples. Il y aura une deuxième vidéo qui explique. Ce concept est très important. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans le calendrier de notre cours et puis d'aller, en fait, la vidéo n'est pas là parce que je suis en train de la filmer en ce moment, mais si vous regardez plus bas, donc notes de cours traditionnelles, ça, c'est les notes que je donne normalement à mes élèves. Il vous fallait cliquer là-dessus. Et ce que je vous recommande, parce que cette leçon, elle est tellement importante, c'est soit d'imprimer et de remplir ces notes-ci à la main basées sur ce qu'on vient de découvrir ou bien au moins de vous faire une page de notes synthétisées. Écrivez ce qui était important dans cette vidéo ici pour vous en rappeler. Alors, la pente, l'ordonnée à l'origine, l'équation d'une droite. C'est très important de comprendre ces trois choses-là.